L'Avasion russe a poussé des millions de personnes à chercher refuge en Europe et parmi les pays membres de l'Union Européenne, c'est la Pologne qui a ouvert ses portes à un plus grand nombre de réfugiés. Mais la Pologne est devenue un environnement particulièrement restrictif en matière de santé sexuelle et reproductive. Des femmes réfugiées en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie, déjà fragilisées par un exil forcé, ont été contraintes de retourner temporairement en Ukraine pour accéder aux soins médicaux fondamentaux. Les conséquences sont graves, anxiété, peur, difficultés financières, racisme institutionnel et soins de santé inadéquates qui, encore une fois, touchent plus durement les femmes. Ces femmes font face à des menaces sérieuses, au harcèlement, à l'intimidation, tout cela dans des contextes où leurs droits sont négligés. Les victimes de violences sexistes se retrouvent sans les services essentiels, tandis que les Roms et les réfugiés LGBTQI+, font face à une discrimination intersectionnelle. Nous ne pouvons pas rester indifférents à la détresse de ces femmes qui supportent un poids plus lourd, et nous devons prendre des mesures pour soutenir ces femmes et garantir leur dignité, leur bien-être et leur vie. Et nous devons prendre des mesures pour soutenir ces femmes